Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle lecture que je vous propose aujourd'hui, un passage donc de cet ouvrage ancien du docteur Jules Tissot. Jules Tissot donc né en 1870, mort en 1950, biologiste français qui a soutenu donc sa thèse en science en 1895 et une thèse en médecine en 1897 et qui donc tiendra la chaire de Physiologie Générale au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc ici, c'est issu de cet ouvrage de 1946, si je peux vous le montrer puisque là je vous ai mis juste le titre à l'écran, issu d'une image internet, mais pour le livre, le voici, donc c'est l'ouvrage de 1946. Voilà le troisième volume de cette série de trois volumes, donc « Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent, constitution anatomique de la matière vivante, fonction bactérienne des êtres vivants, virus, des maladies autogènes et hétérogènes et leurs sources originelles, preuve de l'inefficacité et des dangers des vaccinations actuelles. » 1946, donc vaccination actuelle pour Jules Tissot. Voilà, c'est une lecture sur le tétanos qui sera rapprochée du livre de Françoise Jouet, qui a été donc présidente de l'association ALICE, Association Liberté Information Santé, pendant plusieurs années, dont est aujourd'hui président le docteur Marc Verkouter, qui succède à Françoise Jouet, qui a écrit ce fameux livre, donc « Tétanos, le mirage de la vaccination ». Donc pour Jules Tissot et cet ouvrage ancien de 1946, je vais juste vous lire le passage concernant justement le tétanos à la page 287 de ce volume 3. Il nous dit donc dans ce paragraphe intitulé « Études du tétanos expérimental ». « Le bacille du tétanos, bacille de Nicolaïet, a été découvert par celui-ci en 1884. Il vit que l'inoculation de terre aux animaux les tétanise et que le pu du point d'inoculation contient des bacilles en forme d'épingle. C'est Kitazato qui, en 1889, a le premier isolé et cultivé le bacille tétanique. Knud Faber constata en 1890 qu'une culture pure de bacille tétanique étant filtrée sur porcelaine, le liquide, entre parenthèses toxine tétanique, communique le tétanos aussi bien que la culture complète. En 1890 également, Bering et Kitazato réussissaient à immuniser le lapin contre le tétanos en lui injectant des cultures complètes de bacille de Nicolaïet, puis ensuite du trichlorure diode. Ils découvrirent en même temps, premièrement, que le sang de l'animal vacciné, mélangé in vitro à la toxine tétanique, la neutralise. Deuxièmement, qu'injecté aux animaux, le sang de l'animal immunisé les rend réfractaires au tétanos. Troisièmement, qu'injecté à l'animal tétanisé, il le guérit. Ces deux premières conclusions furent vérifiées exactes. Quant à la troisième, Vaillard démontra qu'elle était fausse. C'est en ça que le travail de Jules Tissot ici est intéressant sur cette troisième affirmation. Donc, qu'injecté à l'animal tétanisé, cette culture complète de bacille ne le guérit pas. Voilà la troisième affirmation, comme quoi injecté à l'animal tétanisé, il le guérit. Puis, Vaillard démontra qu'elle était fausse, cette troisième affirmation. La découverte des qualités du sang des animaux immunisés entraîna le principe de la sérothérapie qui, malheureusement, entra dans la pratique sans qu'un contrôle des propriétés virulentes du sang des animaux ait été réalisé. Cela, parce que le faux dogme pastorien de l'asepsie des organismes vivants était admis sans contestation, notamment l'asepsie du sang, affirmé par Pasteur 20 ans auparavant. Donc, Jules Tissot ne fait pas partie des scientifiques d'accord avec Pasteur sur la notion de l'asepsie du sang. En 1891, Vaillard confirma la propriété antitoxique du sang, mais établit que l'immunité conférée disparaît au bout de quelques jours. En 1892, il établit ensuite que l'antitoxine neutralise les effets de la toxine, mais ne la détruit pas. C'est donc une nuance. En 1893, Vincenzi, référence Medica 1893, Vincenzi établit qu'il n'existe pas d'antitoxine dans le sang d'un homme qui vient de guérir du tétanos. Or, on savait déjà à ce moment qu'une première atteinte de tétanos n'immunise pas l'homme. En 1946, pour rappel, Jules Tissot peut nous faire cette preuve en reprenant les travaux des uns et des autres. Je répète, donc, en 1893, Vincenzi établit qu'il n'existe pas d'antitoxine dans le sang d'un homme qui vient de guérir du tétanos. Or, on savait déjà à ce moment qu'une première atteinte de tétanos n'immunise pas l'homme. Voilà, je vous le lis une deuxième fois. C'est mis en gras par Jules Tissot à sa page 288 de ce volume 3. En effet, Courmont et Doyon ont écrit en 1899 dans leur livre, le tétanos, à la page 70, une première atteinte ne confère pas l'immunité. Puis, à la page 81, le sérum de l'homme guéri de tétanos ne contient pas d'antitoxine. En citant Vincenzi de nouveau. Nous savons d'ailleurs qu'une atteinte de tétanos ne vaccine pas. Ceci semblait en contradiction avec le fait vérifier que l'inoculation de toxines tétaniques à un animal lui confère l'immunité et fait naître une antitoxine dans le sang. Personne ne s'aperçut de cette contradiction apparente et personne ne chercha à l'expliquer. Si quelqu'un veut le faire aujourd'hui, il est toujours temps, certains y travaillent. Petit commentaire entre parenthèses, je reprends la lecture. Dès ce moment était consacrée une erreur fatale, celle d'avoir admis que les résultats des expériences d'immunisation sur les animaux s'appliquaient aussi bien à l'homme. Cette erreur fut non seulement fatale, mais catastrophique parce qu'elle entraîna, depuis 1893, l'injection à l'homme de sérum anti-tétanique qui le met en état d'anaphylaxie et lui communique la maladie sérique par l'inoculation du colibacile organique du cheval, virulent pour l'homme. A combien de millions d'hommes qui ne couraient aucun risque de tétanos a-t-on inoculé cette colibacillose qui expose à de multiples accidents ? Combien de milliers d'hommes ont été tués par le choc immédiat à la première injection de sérum ou par le choc anaphylactique de la deuxième injection ? Et tout cela sans aucun bénéfice car on savait en 1893, premièrement, en 1893, je répète bien la date, premièrement qu'une atteinte de tétanos ne vaccine pas, deuxièmement que le sang de l'homme guéri de tétanos ne contient pas d'antitoxines. Cela établissait de la façon la plus formelle qu'aucune prémunition ne peut être créée chez l'homme par la injection de toxines ou de sérum anti-tétanique. Ceci montre combien est illusoire la prétention de faire croire actuellement, en 1946 toujours, que l'injection d'anatoxines tétaniques immunisera contre le tétanos puisque même une atteinte de tétanos ne vaccine pas et ne forme pas d'antitoxines dans le sang. Il faudra donc qu'on explique au public s'il existe des raisons nouvelles qui permettent d'affirmer une efficacité de la toxine tétanique qui n'a jamais existé. Comment a-t-on pu commettre l'erreur d'appliquer à l'homme les résultats des expériences faites sur les animaux ? Comment a-t-on pu commettre l'erreur d'appliquer à l'homme les résultats des expériences faites sur les animaux ? On l'a commis parce qu'on a cru que pour l'homme et les animaux, le bacille tétanique était hétérogène, c'est là que c'est important, également parce qu'on ignorait la nature bactérienne de l'organisme animal que contredisait le faux dogme pasteurien de l'asepsie des êtres vivants. On l'a commis surtout parce que ce faux dogme interdisait de penser que le tétanos puisse être autogène. Or, c'est là le nœud de la question, le tétanos est une maladie autogène, et non pas hétérogène. Le bacille tétanique a une origine autogène, il est une forme anaérobie du colibacille organique, et celui-ci est un constituant normal de l'organisme d'une importance capitale. Voilà pourquoi une atteinte de tétanos ne vaccine pas l'homme. C'est parce que la vaccination ne peut pas exister contre un constituant normal de l'organisme, le colibacille, dont le bacille tétanique n'est qu'une forme. Je vous renverrai là en commentaire vers la notion de polymorphisme microbien. Jules Tissot aussi, entre parenthèses, accréditait les thèses et travaux d'Antoine Béchamp, et notamment sur les microzimas. Je referme la parenthèse. Le tétanos provoqué expérimentalement chez le lapin et le cobaye est hétérogène, chez les animaux donc. C'est pour cela qu'il s'accompagne de la formation d'une antitoxine, comme le fait tout virus hétérogène. Mais cette antitoxine n'est active que contre la toxine qui l'a fait naître. Son activité est spécifique et ne peut s'exercer contre aucune autre souche de bacille ou toxine tétanique, écrit Jules Tissot, de nouveau en gras. On répète, le tétanos provoqué expérimentalement chez le lapin et le cobaye est hétérogène, alors que chez l'homme, Jules Tissot lui démontre qu'il est autogène. Du fait qu'il soit hétérogène, c'est pour cela qu'il s'accompagne de la formation d'une antitoxine, chez ce lapin et ce cobaye, donc chez les animaux, comme le fait tout virus hétérogène. Mais cette antitoxine n'est active que contre la toxine qui l'a fait naître. Son activité est spécifique et ne peut s'exercer contre aucune autre souche de bacille ou toxine tétanique. Quand on opère avec une souche de bacille tétanique, il faut donc connaître sa provenance précise, c'est-à-dire le nom de l'animal chez qui il a été prélevé à l'occasion d'un tétanos spontané. Si un animal est immunisé avec cette souche, l'antitoxine de son sang ne sera active que contre celle-ci et seulement contre un tétanos expérimental provoqué chez un animal autre que le fournisseur de la souche. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, l'antitoxine sera sans effet sur ce dernier parce qu'elle sera totalement fixée par son colibacile normal. Ce passage est vraiment à réécouter si vous voulez. Et Jules Tissot termine dans ce paragraphe, pages 287, 288 et 289 de son troisième volume, celui de 1946. Il termine donc sur le tétanos expérimental en disant Ainsi, même s'il était possible d'obtenir une antitoxine d'origine humaine très puissante qui neutraliserait le bacille tétanique humain et sa toxine pour un animal, cette antitoxine n'aurait sur l'homme aucun effet ni prémunisant ni curatif contre un tétanos déclaré parce qu'elle serait fixée et accaparée en totalité par la masse énorme de son colibacile organique. Il n'en reste pas moins que l'inoculation actuelle de l'anatoxine est une faute inexcusable parce que l'origine première et exacte de la toxine est ignorée totalement et parce qu'en conséquence, on inocule un produit bactérien vivant malgré l'ignorance totale de sa spécificité contre le tétanos de l'homme. Ainsi, en aucun cas, aucune action préventive ni curative ne peut être obtenue contre le tétanos spontané de l'homme, ni par un sérum, ni par inoculation d'une culture ou de toxines. Ceci explique pourquoi une atteinte de tétanos ne vaccine pas l'homme. C'est parce qu'il est autogène chez lui de même que chez les animaux castrés. Comme on le voit par ce cours exposé, deux notions nouvelles d'une importance capitale ont modifié radicalement l'aspect de la question du tétanos. Ce sont, d'une part, la fonction bactérienne ou colibacillaire des organismes animaux et d'autre part, l'origine autogène du tétanos et du bacille tétanique. Il faut savoir que Jules Tissot, quand il a voulu faire cette conférence et donc en informé l'académie de médecine de ses découvertes, on lui a interdit de donner les résultats de ses travaux. Il a été complètement empêché de faire part de ses découvertes. 1946, nous avons avion et avons toujours, d'ailleurs, à droite à gauche, il faut que ces personnes puissent parler des savants et des scientifiques extraordinaires en France. Depuis, depuis Béchamp, depuis, voilà, Jules Tissot et encore et encore, puisque d'autres ont repris ses travaux au XXe siècle, à Béchamp, sur les microzymas, ou les nanobes, ou, voilà, les autres noms des microzymas qui sont donnés. Mais Jules Tissot, donc, particulièrement sur le tétanos, avait fait cette démonstration déjà entre 1926 et 1946. Et l'académie de médecine, à l'époque, n'a jamais voulu en tenir compte. On fonctionne toujours aujourd'hui, en 2017, sur un faux dogme, sur le tétanos, on pourra parler de chacune des autres maladies, diphtérie, poliomyélite, et tout ce qui est, donc, maladies infantiles, voilà. Il est important d'avoir un raisonnement sur tous les travaux scientifiques qui ont été faits jusqu'à maintenant sur toutes ces maladies, et non pas en écarter certains, parce que ça viendrait contredire des théories qui permettent de disséminer des vaccinations à tout va, avec les chiffres d'affaires qui accompagnent ces vaccinations. Il semblerait que ce soit quand même la grande raison, une raison pécuniaire, qui explique qu'on empêche certains savants d'avancer sur de nouvelles théories, de permettre à l'humanité d'avancer sur de nouvelles théories en biologie et en microbiologie. Voilà pour le docteur Jules Tissot, Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Ce volume, troisième volume de 1946, à rapprocher du livre de Françoise Jouet, donc toujours sur le tétanos, le mirage de la vaccination. A très bientôt !